Lorsqu'un instrument est considéré de deux systèmes centrés et que l'on souhaite faire l'association de ces systèmes, c'est-à-dire les remplacer par un seul et unique système centré strictement équivalent en termes d'effets sur la lumière, vous avez à votre disposition quatre formules pour repérer les éléments cardinaux du système centré équivalent. Une formule pour repérer H par rapport à H1, une formule pour repérer H' par rapport à H'2, une troisième pour repérer F par rapport à H1, et enfin une dernière pour repérer F' par rapport à H'2. Ces quatre formules sont très générales, et j'aimerais ici vous montrer comment les adapter dans le cas d'une lentille épaisse. Une lentille épaisse, par définition, est constituée de deux dioptre sphériques. Le premier système est donc un dioptre sphérique, le deuxième aussi. Convexe, concave, peu importe, le raisonnement reste le même. Si l'on souhaite calculer la position des éléments cardinaux du système centré équivalent à ces deux dioptres, les remplacer par ce système centré équivalent, il va juste falloir adapter la notation des formules. Ça va se jouer sur trois thèmes différents. Tout d'abord, tous les termes en H1 et H'1. H1 et H'1, dans un dioptre sphérique pour le système numéro 1, ils sont confondus avec S1. On va donc pouvoir, à ces endroits, écrire S1 à la place. Deuxième point, toutes les notations en H2, H'2, H2 et H'2, eux, ils sont confondus avec S2 dans le dioptre sphérique numéro 2. On va donc pouvoir remplacer H2 et H'2 par S2. Dernier point, dans toutes les lentilles en og, qu'elles soient épaisses ou minces, les indices d'entrée et de sortie sont 1, les lentilles en og baignent dans l'air. On va donc pouvoir remplacer N et Ns par 1. Faisons-le. Première formule, H1H devient S1H. H'1H2 devient S1S2. Et N devient 1. Le reste ne change pas. Continuons avec la deuxième formule. H'2H' devient S2H'. H'1H2 devient S1S2. Et l'indice de sortie Ns vaut 1. Voilà pour la deuxième. Pour la troisième, ce sont tous les H1 qui vont se transformer en S1. Et pour la quatrième, ce sont tous les H'2 qui vont se transformer en S2. Pour faire ces calculs, je rappelle qu'il est nécessaire à l'avance d'avoir la vergence du système centré équivalent dont on cherche les éléments cardinaux. Cette vergence est calculable avec la formule de Gullstrand. Et cette formule contient aussi H'1 et H2. Donc dans cette formule, il faut aussi remplacer ça par S1 et S2, ce qui donne H'1 et H2 qui devient S1 et S2 uniquement. Voilà comment adapter les formules d'association dans le cas où l'association concerne une lentille épaisse. S1 et H2.